La télé est arrivée dans ma vie un peu malgré moi. Je ne me voyais pas devant la caméra. Je me trouvais trop introvertie, pas assez belle, pas assez drôle. J'ai longtemps été ma pire critique. Je me mettais moi-même mes barrières. Si j'avais laissé la petite voix dans ma tête me dicter comment vivre ma vie, je serais sûrement passée à côté de ma passion. Ce que j'aime, c'est informer, surprendre, mais surtout inspirer les gens. Autant à la télé que dans l'univers de la mode. Je pense que pour être inspirant, il faut être soi-même inspiré. J'accorde beaucoup d'importance à mon équilibre, autant mental que physique. Je me lève tôt, je médite, je m'entraîne, je lis. J'ai besoin de solitude avant de retourner dans l'action. Mon métier m'oblige à sortir de ma zone de confort. Je crois que c'est en ayant le courage d'accepter l'inconnu qu'on découvre tout notre potentiel. Aujourd'hui, je constate tout ce que j'ai appris et je suis fière. Mais je suis surtout motivée par tout ce qui me reste à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada